Merci Jean-Pierre, bonjour à tout le monde. Donc l'idée de ce matin c'est de présenter ce que la technologie, notamment satellitaire, permet de faire dans la modélisation, la digitalisation du monde extérieur, notamment de la supply chain, mais plus largement de tout ce qui est en dehors de l'entreprise pour avoir une connaissance plus précise des événements et de ce qui se passe à l'extérieur, ce qui dans le cadre du Covid est évidemment de plus en plus intéressant, dans la mesure où les voyages sont extrêmement réduits, comme nous avons pu tous le constater. Donc je vais partager un écran. Et comme je le disais à Jean-Pierre, n'hésitez pas à poser des questions en temps réel. Alors en revanche l'animateur doit m'activer le partage d'écran là, je suis désactivé là. Donc avec un peu de chance, vous voyez. Oui, 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 on voit, on voit le tableau. Ok. Donc un peu d'historique, mon background c'est la tech, donc j'ai été patron de DS France, j'ai vu qu'il y a des anciens dans la salle là. Et j'ai passé aussi pas mal de temps chez Schlumberger. Mon dernier job, j'avais créé Schlumberger Business Consulting, du conseil en stratégie pour les compagnies pétrolières qu'on a rendu à Accenture. Et j'ai toujours été étonné par la mauvaise qualité des informations qui étaient disponibles pour les decision makers, pour les décideurs dans le monde de l'énergie. L'information sur les stocks de pétrole était inexistante, alors que c'est le driver fondamental, enfin c'est l'indicateur fondamental de l'équilibre ou du déséquilibre de l'offre et de la demande, comme on l'a vu très récemment avec le crash du prix du brut, qu'on avait très bien anticipé. On n'a aucune visibilité sur les réserves, qui sont considérées comme stratégiques et donc manipulées par les États. On n'a pas d'idée de la consommation en temps réel, comme l'ont montré les derniers chiffres de l'IEA, ils ont révisé de 10 millions de barils par jour en un mois, leur estimation de la demande. Donc on est dans un monde qui est essentiel pour notre avenir, pour l'avenir de nos enfants avec le changement climatique, avec les pressions géopolitiques qui sont liées à l'eau et à l'énergie, avec les conséquences évidemment sanitaires du changement climatique. Et on traverse, on aborde cette épreuve sans information, sans données. Donc l'objectif de Kairos, Kairos c'est le dieu grec de l'opportunité, est de fournir aux décideurs, dans le monde de l'énergie, mais plus généralement dans le monde industriel, une information fiable sur ce qui se passe dans le monde, pour qu'ils puissent prendre des décisions sur la base de faits, et non d'hypothèses ou de données qui sont laguées de deux ans, ou totalement inexistantes. Donc il y a plusieurs façons de faire ça, je vais rentrer un peu dans le détail ultérieurement, c'est qu'on peut essayer de comprendre tout ce qui se passe partout dans le monde, ce qui est assez compliqué parce que le monde est quand même assez vaste, ou alors on se focalise. Et l'idée de Kairos, qui reprend en fait les concepts d'intelligence, je dirais dans le domaine du renseignement, c'est de se focaliser sur les actifs qui comptent dans le monde de l'énergie et plus largement dans le monde industriel, et de comprendre tout ce qu'il est possible de comprendre sur ces actifs-là. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a en fait un nombre relativement limité d'actifs. Dans le monde de l'énergie, il y a des puits, il y a des pipelines, il y a des endroits de stockage, il y a du transport essentiellement par bateau, donc on peut suivre les bateaux, et il y a des raffineries. Donc il y a un nombre limité de types d'actifs. En revanche, dans chaque type d'actifs, il y en a plusieurs milliers. Donc l'idée, c'est qu'on va calibrer nos signaux sur une grève centrale, disons à charbon ou une centrale à gaz, et une fois qu'on a compris comment on pouvait utiliser les satellites pour connaître le fonctionnement de cette centrale, on va faire un roll-out mondial, et ce qui va nous permettre de suivre toutes les centrales au charbon, centrales à gaz, ou toutes les cimenteries dans le monde entier. Donc en fait, on crée un système d'observation de la Terre, une espèce d'observation des actifs plutôt que de l'observation de la Terre. C'est de la set observation, ce qu'on fait, scalable. Et la grosse différence entre ce qui se passait il y a quelques années et ce qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a maintenant des satellites dont l'imagerie est gratuite, essentiellement lancée par l'Agence spatiale européenne, qui revisitent la Terre tous les 2-3 jours, dans certains cas tous les jours, et qui prennent des vues toujours avec le même angle. À partir du moment où on prend des vues toujours avec le même angle, c'est là où on peut mettre de l'algorithmique complexe par-dessus, puisqu'on va détecter des changements qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Et c'est ça qui crée la puissance des algorithmes, qui nous permet d'avoir des informations extrêmement fiables, sans avoir à acheter les informations très hautes résolutions des militaires, qui ne sont pas accessibles d'ailleurs. Donc en fait, on arrive à obtenir un fois 10 dans la résolution, grâce au fait que les vues sont toujours prises de la même orbite. C'est ça qui va nous permettre d'avoir un signal à très faible coût, et extrêmement précis en même temps, qui était jusqu'à présent la principale barrière à l'utilisation de cette technologie dans le monde civil. Les militaires n'ont pas de limites. Dans le civil, évidemment, on ne peut pas se permettre de suivre 100 000 puits aux États-Unis, en payant à chaque fois 1 000 euros par jour pour chaque puits. Donc Eros, on est à peu près 150 personnes. J'ai créé ça il y a un peu plus de 4 ans. C'est du VC-Funded, avec la recherche à Paris. On a une centaine de personnes à Paris. Et un bureau de développement, product development, sales and marketing à Houston, New York, Londres, Singapour, et du développement software à Bangalore, puisque notre système éducatif ne forme pas d'ingénieurs software. Donc, il faut bien qu'on aille trouver où ils sont. L'idée étant de changer la façon dont les décisions sont prises dans le monde énergétique et industriel, est une ambition importante. Donc, je me suis entouré de gens qui connaissaient le sujet pour pouvoir y arriver. Donc, au niveau de l'advisory board, il y a André Lévinang, André Gould, l'ancien patron de Schlum, John Brand, l'ancien patron de BP, et José, qui est un des meilleurs économistes aux US aujourd'hui. Donc ça, c'est les gens qui connaissent l'industrie, qui connaissent les sujets, et qui permettent de définir la stratégie d'entreprise. Et au niveau des fondateurs, c'est plutôt des scientifiques. C'est un problème extrêmement complexe à gérer. Si personne n'y est arrivé jusqu'à présent, ce n'est pas à faute d'y arriver, c'est parce qu'il y a une grosse barrière technologique. Donc, je me suis entouré de gens qui viennent de l'école normale supérieure, de Berkeley, de Jean-Michel Lasserie, qui est un des meilleurs mathématiciens aujourd'hui, ou Antoine Alph, qui est à Columbia. Donc, des gens qui connaissent, qui ont accès aux meilleurs étudiants pour nos recrutements, et qui ont accès aux meilleurs labs, aux meilleurs chercheurs pour la validation de nos hypothèses. Et ensuite, on a un management assez costaud, donc avec des gens qui sont capables d'exécuter. Diatrice était chez Google en charge des partenariats en AI. Simone était chez Choumerger et avant était en banque d'affaires. Marty, notre CFO, qui est américain et qui a travaillé dans le monde du SaaS, et Jean-Pierre a toujours été dans le software. Donc, on a une capacité d'exécution de notre stratégie. Et sur l'équipe, c'est très recherche. On a une vingtaine de docteurs, essentiellement en maths, autour de l'intelligence artificielle, de la physique. On a beaucoup de modélisation physique. On pense que les AI, c'est bien, mais ce n'est pas du tout suffisant pour faire ce qu'on fait. On a besoin des AI, mais c'est des stats. Et on a besoin d'autres types. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire en matière de diffusion, de méthane, de gaz. Ce n'est pas des stats, c'est de la modélisation physique, c'est de la chimie. Donc, on a besoin d'autres modélisations physiques et mathématiques pour arriver à avoir une représentation du monde extérieur fiable. Donc, qu'est-ce que c'est que Kairos ? Qu'est-ce qu'on a ? C'est une plateforme software, c'est du SaaS, à partir de laquelle on peut créer des data products. Donc, il y en a certains qu'on a créés nous-mêmes, que je vais vous montrer autour essentiellement du monde de l'énergie. Donc, les inventaires de bruts, la compréhension, l'INP intelligence, le suivi du fracking aux Etats-Unis. Et le refinery intelligence, c'est le suivi des arrêts, des raffineries. Au niveau de l'unité. Donc, ça, c'est des produits qu'on a calibrés nous-mêmes. Il y a des produits qu'on calibre pour nos clients, donc dans le mining, dans le flooding, pour le suivi des inondations, pour la surveillance de plein type d'assets, notamment les pipelines. Le right-of-way, c'est pour le suivi des pipelines ou des lignes à haute tension. Et dans le cadre du Covid, on a énormément de demandes pour savoir si les suppliers redémarrent, sur le long de la supply chain complète. Donc, on a digitalisé pas mal de supply chain dans le cadre du Covid, qui nous permettent de savoir, qui permettent aux entreprises de décider quand redémarrer leurs propres achats ou leurs propres productions. Et enfin, on a un système où on a des accords, notamment avec le BCG d'ailleurs, mais aussi avec Hansen Jung ou d'autres consultants, où on forme les gens de BCG Gamma pour utiliser la plateforme et créer des outils de modélisation de la supply chain de leurs propres clients. Donc, c'est un modèle software classique. Les gens de BCG sont formés, ont des accès pour créer des data modèles. Et une fois que les clients les acceptent, on va déployer notre solution chez les clients. Donc, la plateforme, bon, je ne vais pas aller trop là-dedans. On a un geste, en fait, c'est une plateforme de fusion de données. On va ingérer des données de type géolocalisation des actifs. Donc, on suit les bateaux, mais on suit aussi les portables. Donc là, on suit les bateaux dans le monde entier, les portables. Donc, on va les suivre aux US, en Europe et une partie de l'Asie. On utilise les news et les réseaux sociaux, non pas pour rechercher de manière systématique un signal, mais pour avoir un signal très précis. Donc, par exemple, autour de la raffinerie, on va suivre tous les tweets qui pourraient indiquer une explosion. Ce qui fait que nos algos ont un taux de faux positif qui est très faible, contrairement à la plupart des algos traitement de tweets à l'échelle. Dans la mesure où on sait exactement ce qu'on cherche. Énormément de satellites, donc tous types de satellites, radar, hyperspectral, optique, infrarouge, tous les types d'assets qui sont actifs, qui sont disponibles. Et enfin, on peut intégrer les données de type IoT et les données de nos clients pour intégrer toutes leurs propres informations sur leurs installations ou l'environnement dans notre plateforme. Et ensuite, le studio, c'est un système de, comment dire, d'exploration. Donc, voilà, je m'intéresse à telle usine dans le monde. Je regarde, je regarde quels sont les signaux qui sont disponibles, quel type de données satellite est disponible. Et je peux créer, ensuite, mon propre data model. Une fois qu'il est validé, ça passe en production et ça se connecte sur les circuits de décision de nos clients. On a fait pas mal de presse récemment puisque comme on était un très bon prédicteur des évolutions du prix du pétrole, ça a donné quelques... ça nous a permis d'avoir pas mal de visibilité, bien sûr. Enfin, où est-ce qu'on se place un peu dans l'espèce de food chain ? Nous, en termes de software, c'est du middleware, on est entre les providers de données brutes, donc les gens qui ont des actifs de type satellite ou qui rassemblent les informations de type Twitter, donc fournisseurs d'informations de type Twitter ou Plumelabs qui regardent des données de concentration de gaz au niveau du sol. Cubic qui fournit des informations de type géolocalisation des portables ou marine trafic qui essuie les bateaux. Donc on a tous ces types d'informations. Nous, on les concentre avec une vision active, donc actif industriel et on donne une information... Donc, les images qu'on utilise à la gauche sont incompréhensibles pour l'œil humain. D'abord, elles sont gigantesques et une image radar, on ne voit rien. Il y a énormément de traitements qui sont disponibles pour en faire quelque chose qu'on transforme en nombre d'avions, nombre de bateaux, nombre de voitures, volume de pétrole, présence de fumée ou pas. Donc on transforme toutes ces données-là en quelque chose qui est utilisable par un humain normal. Et donc ça se connecte sur les IRP dans le cadre, par exemple, de suivi de pipelines. Comme ça, s'il y a un danger, on peut envoyer la patrouille pour voir ce qui se passe. ça peut se connecter sur des systèmes d'information géographique, ça se connecte sur les softwares, les softwares de trading. Tous les traders du monde utilisent maintenant nos infos pour créer ce qu'on appelle les mass balance et voir s'il y a une différence entre l'offre et la demande par région. Et on se connecte aussi à tous les data analytics software de type Palantir, DataIQ, Looker, etc. Bon, voilà. S'il y a des questions à ce niveau-là, avant qu'on rentre dans les use cases. Pour l'instant, je ne vois pas de questions. Alors, Florent a levé la main. Florent. Est-ce que j'utilise des données météo ? On utilise des données météo aussi. Je vous montrerai comment, notamment, des données de vent qui sont indispensables pour tout ce qui est modélisation, pour passer d'une concentration de gaz, notamment de méthane ou de NO2, à la quantification de la plume et l'identification de la source. On utilise aussi d'autres niveaux de température. Pour les énergies renouvelables, on fait la détection automatique de panneaux solaires et on va ensuite faire des modèles effectivement de production en combinant la surface qu'on trouve, notamment en Chine, avec la radiance locale. Tout à fait, on utilise aussi ça. Donc, Laurent, remercie. Ok, donc, on rentre un peu dans le... N'hésitez pas vraiment à poser des questions. Une autre question ? Le drone, on fait un peu de drone. Donc, mais, pour l'instant, c'est des données qui sont assez complémentaires, qui sont assez chères et très locales. Donc, on a plutôt, aujourd'hui, on essaie plutôt d'avoir un système qui nous permet d'avoir les mêmes informations partout dans le monde. Donc, on va utiliser des drones de manière ponctuelle, mais ce n'est pas pour l'instant notre... comment dire... notre source d'informations principales. On arrive à la même précision que les drones dans pas mal de choses, notamment sur les mesures de volume en trois dimensions, tout de même probablement plus précis que les drones. beaucoup moins chers. En revanche, on ne va pas faire de la recherche très fine de petits défauts sur une surface comme les drones pourraient faire, notamment sur les réseaux de basse tension, des choses comme ça. Alors, maintenant, je vais présenter quelques exemples. Donc, ça, c'est... Là, c'est du suivi. Alors, en rouge, c'est un pipeline haute pression de gaz et il y a des obligations aux Etats-Unis, il y a des obligations aux Etats-Unis, en Europe aussi, bien sûr, de regarder s'il n'y a pas des incursions sur les zones de safety zones, donc la zone de sécurité autour du pipeline. Donc, la technologie utilisée aujourd'hui, c'est des avions où ils ratent, en fait, on s'est rendu compte qu'ils rataient pas mal d'événements. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser de l'imagerie optique moyenne résolution, donc on est à 3 mètres de résolution, la fréquence est journalière et on fait la détection automatique de travaux, donc là, c'est ce que vous voyez en vert, et d'équipements de type Earth Moving Equipment, de type Caterpillar. Donc ça, ça permet aux équipes de surveillance du pipeline de savoir si les travaux ont été autorisés ou pas, éventuellement d'envoyer une patrouille, ce qu'on appelle la Pipeline Patrol pour regarder sur place ce qui se passe et de prévenir les gens qu'il y a un danger important à proximité de leurs travaux. Donc ça, c'est une utilisation de notre plateforme pour suivre ses propres actifs. On ne regarde pas, ce n'est pas de l'intelligence économique, c'est vraiment je remplace une technologie existante par une nouvelle technologie qui me permet d'être beaucoup plus réactif en fait et beaucoup moins onéreux que les technologies actuelles. On fait la même chose pour la détection de végétation, donc en haut c'est de l'utilisation de l'imagerie basse résolution, donc c'est du sentinelle 2 à 10 mètres de résolution, donc on peut créer des masques et identifier les arbres et ensuite on va tasquer de l'imagerie à haute résolution pour faire la reconstruction 3D et calculer la hauteur de la canopée. Encore une fois, là, c'est pour les propres actifs des opérateurs qui connaissent la hauteur de leurs lignes et donc on est capable de voir s'il y a un danger qui est éventuellement de remonter la canopée au niveau des lignes. Donc ça, c'est des travaux en cours, donc là, c'est un opérateur européen de lignes ferroviaires qui a eu un accident récemment à cause d'un glissement de terrain, donc en fait on se rend compte qu'au-dessus du glissement de terrain, donc là, on a fait, c'est quelque chose qu'on fait ex poste, là on essaye de voir si on peut repérer, en fait, on a repéré une concentration anormale d'humidité et d'eau au-dessus de la ligne qui est très probablement la cause du glissement de terrain qui a endommagé le TGV il y a quelques mois donc là, on est en train de calibrer ça pour voir si on pourrait systématiser cette surveillance et avoir un modèle de prédiction ou de danger potentiel sur les talus autour des infrastructures linéaires de type de type highways ça peut aussi ensuite se faire sur les routes etc. on peut aussi faire la reconstruction 3D pour bien vérifier que le talus est à une pente qui est conforme aux exigences de sécurité ou alors il y a eu des déformations de terrain qui fait que la pente du talus a augmenté et donc présente des risques on peut aussi faire du suivi de température des lignes qui est un objet intéressant pour optimiser la maintenance au lieu d'envoyer des équipes de manière un peu random on peut voir s'il y a eu des variations de température importantes sur les lignes grâce à une lecture très fine de la température au sol on est à 0-1 degré près et donc sachant que les variations de température sont le facteur essentiel de fatigue des voies ça permet d'optimiser les équipes de maintenance donc ça c'était suivi je vais passer sur des use cases qui sont un peu différents donc n'hésitez pas à m'arrêter il faut bien se rendre compte qu'en fait c'est une technologie cœur qui donne accès à des dizaines de milliers de différents use cases on commence juste à explorer aujourd'hui ce qu'on peut faire et donc ne soyez pas étonnés par la disparité des types de data products que l'on peut créer donc celui-là c'était le premier produit qu'on a fait donc on utilise l'imagerie satellite que vous voyez au-dessus donc c'est une imagerie qui a 10 mètres par 3 mètres de résolution et c'est ce qu'on voit dans l'image donc on ne peut rien en faire chaque point on regarde les tanks donc les réservoirs à toit flottant de crude qui ont à peu près 100 mètres de diamètre entre 50 et 100 mètres de diamètre donc en imagerie radar ça donne 3 points donc chaque rangée ici avec de 3 points représente une dizaine de tanks chacun de 100 mètres donc vous voyez que l'image est quand même très peu résolue et on va utiliser l'algorithmique complexe pour arriver à 30 cm de résolution sur la hauteur du toit avec cette information donc on utilise on a là où on a une dizaine de personnes de l'ENS cachant donc du CMLA maintenant centre Borelli qui nous ont aidé à craquer l'algo et on arrive avec ça avec 98,5% d'accuracy sur les mesures de pétrole l'intérêt c'est qu'on a pu calibrer ça aux Etats-Unis parce qu'il y a des données publiques et ensuite on a implémenté ça partout dans le monde et on suit maintenant tous les stocks de pétrole dans le monde ce qui est un indicateur très avancé très important du prix de l'évolution du prix du pétrole donc on a eu une levée de main je crois non c'est pour Germain je crois non vous êtes en mute je crois qu'on ne vous entend pas vous pouvez taper votre question alors j'y répondrai directement donc aujourd'hui on suit une dizaine 10 000 tanks donc vous voyez on a calibré sur une localisation donc c'est un cashing Oklahoma et ensuite on peut suivre tous les terminaux dans le monde donc on est maintenant à 600 terminaux on suit 4 milliards de barils de capacité et donc vous voyez là c'est les courbes inversées d'un côté c'est les stocks de l'autre côté c'est les prix on est un prédicteur très 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 précis de l'évolution de prix donc on a vu le crash 15 jours à l'avance on a vu la remontée une semaine à l'avance donc aujourd'hui tous les traders de brut et maintenant de plus en plus des grands consommateurs d'énergie comme les airlines ou les shipowners utilisent cette information pour optimiser leur trade pour les traders évidemment et leur coût d'énergie pour les grands consommateurs d'énergie donc ça c'est un peu le produit le plus comment dire utilisé à ce stade on avait on avait bien sûr anticipé les prix négatifs etc donc c'est quand même un outil extrêmement puissant là je vous montre ce qu'on peut faire aussi sur le suivi donc de l'activité de fracking aux Etats-Unis donc on va utiliser les données de permis on va prendre des données que vous voyez ici donc qui sont des données optiques basse résolution du radar basse résolution on va faire des des modèles de deep learning pour apprendre donc ça en fait c'est la signature radar d'une tour de forage ça c'est la signature radar d'une 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 activité de fracturation hydraulique donc on va et on va utiliser des données de géolocalisation pour savoir combien il y a de personnes sur le site pour créer un modèle de probabilité pour dire voilà à cette date là c'est du forage là il n'y a personne et là maintenant on est en fracturation donc on arrive à voir avec des données gratuites une donnée extrêmement précise qui est aujourd'hui utilisée par des opérateurs notamment pour faire le benchmark de leurs propres opérations contre leurs concurrents donc on est arrivé à un truc extrêmement précis mais en utilisant des données à coût marginal nul ce qui est toujours c'est très facile de voir des choses sur Google Earth mais le problème pas là Google Earth s'est mis à jour tous les deux ans on peut rien enfin ça sert à rien c'est bien pour comprendre une situation ça permet absolument pas de suivre le statut d'un actif ça c'est la même chose sur une raffinerie on va utiliser des données de radar des données de géolocalisation pour savoir s'il y a des gens qui font de la maintenance dans les unités on va suivre le flaring donc le torchage les bateaux pour les exports les observations optiques sur les parkings pour voir s'il y a du monde plus de monde que d'habitude et les réseaux sociaux pour les événements anormaux de type explosion ça c'est sur du LNG donc voilà pour la partie suivie de la supply chain pétrole-gaz on fait la même chose maintenant sur la supply chain de l'automobile par exemple ou de l'acier on va suivre les mines le transport le stockage intermédiaire dans les ports et les raffineries les steel mille donc les hauts fourneaux et les usines de type white goods ou automobiles pour avoir une vue complète de la supply chain sur l'acier question ok j'avance alors donc là on va être sur un autre sujet qui est un sujet extrêmement important qui est le sujet du méthane alors Marie a levé la main ah ok donc là on va passer sur un sujet l'autre face du monde de l'énergie c'est leur leur empreinte entre les externalités donc l'empreinte carbone des fossil fuels donc évidemment c'est un sujet la grosse très bonne nouvelle c'est que depuis en fait 2019 il y a un nouveau satellite qui a été envoyé par l'agence spatiale européenne qui s'appelle Sentinel-5P comme précurseur qui permet de passer de la résolution qu'on avait de suivi des gaz à effet de serre donc qui était de 50 par 50 donc qui permettait peut-être suivre des émissions à niveau d'un pays ou d'une région mais qui ne permettait absolument pas d'attribuer les émissions à un actif particulier là on a une résolution de 5 par 7 et ce que je vais vous montrer c'est que grâce à ça on est capable d'attribuer les émissions de NOX et de SOX donc les polluants et les données de méthane à des actifs et donc à des opérateurs ce qui va permettre de mettre en place le principe de pollueur-payeur qui était impossible de mettre en place jusqu'à présent il faut voir qu'aujourd'hui si vous voyez la charte à gauche on dépense énormément d'argent en Europe pour être propre et on est très content on est très fiers de nous mais en fait on a juste exporté nos émissions quand on regarde les émissions européennes en incluant les émissions qui sont liées aux importations d'énergie et d'agriculture de soft ou de tous les biens de consommation on n'a pas bougé on n'a pas diminué nos émissions depuis une quinzaine d'années donc on est dans un système assez hypocrite où on se fait plaisir en dépensant beaucoup d'argent mais on ne fait qu'exporter nos émissions dans d'autres pays le fait qu'on puisse maintenant mesurer de manière globale va permettre de casser cette situation dans la mesure où on va pouvoir mesurer le contenu carbone des grandes importations au sein de l'Europe alors bien sûr c'est un premier pas il y a d'autres satellites qui arrivent qui permettront d'être plus précis aujourd'hui on peut détecter des très grosses fuites mais comme vous verrez c'est quelque chose qui est déjà extrêmement important alors là j'ai des questions donc on me demande est-ce que j'utilise toujours des données gratuites on utilise 99% des données gratuites on utilise aussi des données payantes notamment pour faire la 3D là on fait du tasking mais notre modèle est de toujours trouver la source de données la moins onéreuse possible de manière à pouvoir étendre le plus possible d'actifs donc Twitter la géolocalisation est payante mais il n'y a pas de données le coût marginal est nul donc une fois qu'on a les données sur un pays on peut faire plein donc là elle est payante mais le coût marginal est nul les données satellites de l'agence spatiale européenne sont gratuites on va utiliser en revanche tout ce qui est moyenne et haute résolution on va utiliser des données payantes mais on va toujours essayer de voir si on a une autre alternative pour ça et il y a une question qui demande comment vous avez démarré l'entreprise la masse de données et la science associée par les gigantesques j'imagine sur un use case avec quelques sortes de données clés où effectivement on a commencé sur le suivi de la chaîne logistique de pétrole donc les stocks et la production c'est que bon ce mois je viens du pétrole je ne voulais absolument pas m'arrêter au pétrole mais on a commencé avec ça que c'est là où il y a l'argent c'est là où il y a des enjeux et c'est là où on a pu rapidement trouver des clients traders sur ce sujet je crois qu'on est bon sur les questions j'avais une question quel est le modèle de revenu de carrosse c'est un modèle de subscription donc c'est du sas donc les gens c'est une c'est une subscription annuelle par type de données ou pour accès à la plateforme donc c'est voilà c'est du c'est des modèles d'abonnement je vois d'autres questions est-ce qu'il y a des zones de la terre que ne peut pas être visualisées pour lesquelles les données ne sont pas dispo oui il y a par exemple pour le suivi du méthane donc enfin d'abord ça dépend des nuages donc quand il y a des nuages le radar n'est pas sensible aux nuages donc là on va partout dans le monde mais quand on utilise de l'optique ou de l'hyperspectral ça dépend de la couverture nuageuse et donc notamment au niveau de l'équateur on a une couverture qui est assez faible et pour l'hyperspectral il y a trop d'humidité dans l'air au niveau de l'équateur donc on ne voit pas les émissions de méthane au niveau de l'équateur mais pour le reste on voit donc il y a toujours effectivement dès qu'on utilise de l'optique des contraintes physiques liées au capteur en revanche il n'y a pas de contraintes de type politique puisqu'on utilise on est sous un traité des Nations Unies sur l'utilisation de l'espace qui permet à tous les états et entreprises d'envoyer des actifs dans l'air et de prendre des photos de la Terre et donc tous les gaz à effet de serre on ne peut pas suivre tous les gaz à effet de serre donc c'est essentiellement méthane on commence à comprendre avoir des choses sur le CO2 mais c'est assez compliqué donc on va avoir essentiellement des polluants les SOX les NOX et le méthane et on commence à comprendre le CO2 qui est un problème assez compliqué parce qu'il y a énormément de CO2 dans l'atmosphère déjà donc on est en train de travailler sur le CO2 avec des scientifiques de l'IPCC et pour les gaz à effet de serre nos clients sont les opérateurs qui ont des objectifs de réduction de leurs émissions de méthane et des investisseurs qui veulent créer des portefeuilles green donc dans lesquels ils pourraient certifier le fait qu'il n'y a pas eu d'émissions sur les bas ou les entreprises dans lesquelles ils investissent réduisent effectivement leurs émissions donc il y a une question sur le nucléaire le nucléaire on va juste suivre les cooling towers pour voir si c'est on off mais on s'arrête là parce qu'il marche assez bien alors dans le méthane les comment dire la science jusqu'à jusqu'à ce qu'on fasse jusqu'à ce qu'on craque un peu les données de Sentinel-5 qui ont été disponibles l'année dernière on pensait qu'il n'y avait il n'y avait que 3 ce qu'on appelle ultra-émetteurs donc supérieurs à 10 tonnes de méthane par heure qui étaient documentés un à l'Iso Canyon aux Etats-Unis au Ohio et un au Turkmenistan donc en fait le consensus était qu'il y avait très peu de 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 très grosses fuites de méthane quand on a on a fait on a on a analysé toutes les données de Sentinel-5 sur l'année 2019 et on en a trouvé entre 50 et 100 par jour donc c'est simple que 5 ordres de grandeur en 4 ou 5 ordres de grandeur de plus c'est délirant que ce que l'industrie reconnaissait ou les scientifiques d'ailleurs et la moitié de celles de ces fuites viennent de des opérations de pétrole et de gaz donc c'est à la fois une très mauvaise nouvelle puisque ça fuyait beaucoup beaucoup plus que prévu c'est en même temps une très bonne nouvelle puisque c'est des fuites qui sont qui ne devraient pas exister et qui sont très faciles à réparer donc là on fait on met une pression importante on a communiqué ça aux régulateurs européens pour qu'ils mettent une régulation pour interdire le gaz en Europe ou le pétrole où il y aurait ce type de fuite qui ne devrait pas exister c'est quelque chose qui est totalement anormal de laisser ce type de fuite or on voit bien qu'il y a des zones où ce mode de fonctionnement est un peu une routine alors comment ça marche on détecte les plumes donc les concentrations anormales de méthane avec des algos assez sophistiqués de détection de trous noirs dans le ciel parce qu'il y a énormément de bruit donc en fait il y a beaucoup de méthane dans l'atmosphère donc on voit les plumes sont invisibles à la venue donc il faut enlever le background noise ensuite on acquiert les données de vent ce qui permet de faire une simulation et de trouver une zone probable de la source et ensuite on va utiliser notre plateforme comme on a mappé tous les actifs énergétiques dans le monde on sait quels sont ceux qui pourraient fuir donc là on a vous voyez une dizaine ou une douzaine de puits qui auraient pu être dans la zone et ensuite on va utiliser d'autres satellites donc en l'occurrence c'est la détection de flaring et on voit que le puits là en bas au milieu là en rouge il n'y avait pas de torchage quand on voyait du méthane et quand le méthane s'est arrêté le torchage a commencé donc on sait qu'on a fait des calculs de volume de torchage et de méthane et on était à 80 tonnes par heure pour les deux donc on sait que c'est celui-là qui a relâché tout ce méthane dans l'atmosphère donc on connaît l'opérateur et ensuite on peut s'assurer de voir ce qui s'est passé et de faire de la remédiation donc ça c'est pareil c'est sur un pipeline d'arrivée de gaz en Europe la détection de plumes le vent la simulation la source et ensuite dans l'occurrence là c'est une compresseur station donc il y a eu un très gros relâchage de méthane pendant quelques jours encore une fois il aurait pu être torché donc il n'y a aucune raison que ce type d'événement arrive là c'est en Australie pareil détection simulation vent et là en l'occurrence c'est une mine de charbon synergique dont on connaît le propriétaire ça c'est au dans le Permien il y a énormément de méthane et d'activité mais on peut quand même trouver des plumes regarder quels sont les puits qui sont dans la zone et ensuite on va utiliser ce que je vous ai montré tout à l'heure donc optique et radar pour savoir où est-ce qu'il y a eu de l'activité sur chacun de ces puits et en l'occurrence il n'y a qu'un où il y a eu de l'activité quelques mois avant ce relâchage de méthane donc on sait que c'est celui-là qui a certainement relâché cette bouffée de méthane alors qu'est-ce qu'on fait avec ça donc ça c'est quelque chose qu'on avait créé pour monsieur Hulot on est capable donc ça c'est du flaring c'est le torchage on est capable de suivre le torchage partout dans le monde ensuite là c'était la raffinerie de donges en Normandie on on connaît on suit les bateaux donc on connaît la provenance du brut donc là en l'occurrence ça vient du UK donc l'Angleterre Russie et un peu là c'est d'Algérie et donc on connaît la provenance et comme on connaît le pourcentage de gaz qui a été brûlé selon la provenance on est capable de calculer le volume de gaz qui est associé non pas au pétrole qu'on va brûler mais à la production de ce pétrole ou de ce gaz donc là c'est quelque chose qui fonctionne on est capable de calculer tout le méthane qui est l'empreinte CO2 en amont des approvisionnements et maintenant on est en train de mettre ça en place aussi pour le méthane uniquement sur les grosses les grosses émetteurs mais qui permet qui va permettre de de sélectionner sa source d'énergie en fonction de son empreinte carbone upstream qui n'était pas possible jusqu'à présent je vois une question sur la granularité des clients est-ce qu'on peut descendre à des plus petits clients alors alors je vais prendre dans l'ordre donc les données sont gratuites donc j'avais les données sont gratuites mais quel coût pour les rendre exploitables là les coûts ça dépend de la recherche donc après il y a beaucoup de travail de computing donc c'est pour rendre les données exploitables il y a une donnée sur les use case qui sont liées à des macro events market scale sur le company scale on utilise des données on descend au niveau de l'actif donc on descend au niveau de on est vraiment au niveau de la compagnie même de l'actif on suit puits par puits on suit unité par unité dans les raffineries on suit les bateaux donc on est vraiment au niveau micro justement l'intérêt de ce qu'on fait c'est qu'on a une information qui est très micro et qu'on va ensuite agréger au niveau de la région de la compagnie d'une filière etc donc on est à un niveau de granularité extrêmement fin il y avait une question sur les données de vent qui sont gratuites en général j'ai répondu à toutes les questions je crois non pour l'instant oui ok alors donc la question bien sûr c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça donc nous c'est un peu ce qu'on dit aux régulateurs européens si on attend un traité global avec les équipes avec l'attention nationaliste qu'on voit ces temps-ci ça va être un peu compliqué si on utilise si on attend la bonne volonté de chacun ça va être aussi on risque d'attendre un peu longtemps il y a certain plein de gens de bonne volonté mais tout le monde n'est pas de bonne volonté et donc l'idée quand même c'est que l'Europe mette en place un système de regulation qui interdit ce genre d'événements et qui va permettre de commencer à lancer un système vertueux où les compagnies savent que leurs opérations ne sont pas simplement surveillés dans les pays régulés mais aussi dans les zones où elles travaillent dans le monde entier ce qui va permettre de s'assurer que la chaîne complète la chaîne logistique complète de ce qu'on consomme notamment en Europe respecte les mêmes donc on met tout le monde sur le même playing field donc c'est quelque chose que la commission a bien compris ils sont en train de mettre en place une regulation qui va regarder qui va être extraterritoriale qui va regarder l'intégralité de la supply chain et qui va utiliser les actifs de la commission et qu'ils ont payé et les technologies qu'on développe pour tracer notamment le méthane sur l'énergie qui est importée et par rapport au coût du carbone après ça c'est la base pour faire une taxe carbone oui c'est à dire que pour faire une taxe il faut déjà mesurer les émissions le gros problème des taxes carbone c'est qu'on savait pas le CO2 c'est assez facile puisque quand on brûle du pétrole on connait exactement enfin il y a une relation directe entre la masse et donc comme on suit les volumes de charbon de gaz de pétrole c'était assez simple de connaître le CO2 qui est consommé chez nous ce qui est compliqué c'est de savoir ce qui est consommé donc ailleurs donc dans la chaîne logistique qui précède et le méthane personne ne le voyait est-ce que c'est un gaz qui est inodeur en fait on le sent chez nous mais parce qu'ils mettent un réactif donc c'est inodeur c'est invisible donc personne n'avait aucune idée or le méthane aujourd'hui c'est le principal créateur de radiance donc de réchauffement de la planète puisqu'il est beaucoup plus puissant en termes de d'effet de sphère que le CO2 donc il est impératif aujourd'hui de réduire le méthane c'est la priorité absolue si on veut réussir à rester sur la trajectoire 1,5 ok donc je continue sur maintenant un autre sujet complètement différent quand même lié un peu au climate change donc avec le flooding donc en fait pour le suivi des inondations il n'y a pas de système aujourd'hui qui existe il y a un système européen qui s'appelle l'IMS Emergency Management Service mais qui fonctionne qu'en zone rurale il n'y a aucune détection en zone urbaine donc là c'est l'EMS ça c'est une flood qu'il y a eu sur la Seine il y a quelques années de là et l'EMS n'a rien détecté donc nous on a mis au point un système qui permet de détecter 90% de la zone couverte et de donner avec très grande précision les niveaux d'eau dans les zones couvertes et donc l'idée c'est de faire un modèle 3D avec de haute résolution d'utiliser l'émagerie satellite pour détecter l'eau donc on ne détecte pas toute l'eau mais on détecte les endroits où il y a de l'eau donc on sait que là on est sûr qu'il y a de l'eau là on est sûr qu'il y a de l'eau et on utilise les réseaux sociaux aussi pour détecter de l'eau puisque les gens tweetent quand ils sont inondés ou Instagram et donc ensuite on va prendre les données de détection d'eau et le modèle 3D et on fait un best fit jusqu'à ce qu'on ait l'ensemble des points où on est sûr qu'il y a de l'eau qui est couvert et ce qui nous donne la zone qui a été inondée donc c'est extrêmement intéressant parce que ça va évidemment sauver des vies puisque en quelques heures on va pouvoir donner aux emergency services au service de secours d'urgence où est-ce qu'il y a des problèmes où est-ce qu'ils peuvent passer où est-ce qu'ils ne peuvent pas passer et ça aussi a un intérêt extrêmement intéressant donc ça c'est la partie monitoring et il y a le côté risk mapping pour faire des flooding modeling des risk scénarios et de voir pour protéger telle ou telle usine tel ou tel entrepôt comment je pourrais le protéger ou est-ce que je peux créer des barrières pour empêcher l'impact des événements de cette nature donc ça c'est une situation très différente c'est la même plateforme c'est les mêmes sources de données même technologie de base la 3D du radar des réseaux sociaux traitement massif de données pour arriver à quelque chose de très précis qui est utilisable par des décideurs de type risk manager ou supply chain manager en amont ou assureurs et donc secours d'urgence ex poste et enfin je vais vous montrer quelques exemples de ce qu'on peut faire sur le tracking des supply chains donc là là c'est comment on suit des des cooling towers donc on peut on suit en fait toute la power generation dans le monde entier alors en Europe aux Etats-Unis il y a des données reportées mais dans plein de pays il n'y a pas de données reportées donc là on va suivre la détection on va faire la détection de 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 vapeur sur les cooling towers ou de de fumée sur les sur les cheminées pendant le cadre du charbon donc là ça nous donne ça c'est que quand on agrège toutes les 50 les 56 coal fire plants en Inde vous voyez vous voyez les différentes années 2017 2018 2019 puis 2020 le crash lié au Covid et le début de et le début de de redémarrage donc des de l'activité génération électrique en Inde là on peut suivre là c'est au niveau d'une usine donc là on va suivre le nombre de personnes dans l'usine donc on voit que le nombre de personnes a commencé à baisser bien avant le shutdown puisque il y avait c'est une usine où il y avait beaucoup de cas de Covid et elles avaient déjà commencé à baisser énormément leur personnel bien avant le shutdown et on voit que ça a redémarré suite aux injonctions de de monsieur Trump là on fait du suivi de sur le le style donc en faisant la détection de chaleur on peut suivre les trafics de voitures on peut faire donc on peut suivre on peut ségré entre les voitures et les camions donc on s'est rendu compte notamment aux Etats-Unis que la la baisse de l'activité elle était essentiellement sur la gasoline donc sur les particuliers mais le trafic commercial a très peu baissé en fait aux Etats-Unis pendant la crise ce qui fait que l'essentiel de l'activité quand même donc une grande partie de l'activité est restée active ça on peut suivre aussi l'activité dans les shopping centers et en fait c'est ce qu'on utilise pour le on publie toutes les semaines avec les Echos et Insanium Consulting un indice de recovery par pays donc on a on a mis ensemble tous ces types d'informations pour suivre un certain nombre de grands de grands secteurs industriels et de combiner donc au niveau on descend à chaque fois au niveau micro sur chaque usine et ensuite on combine ça donc là on peut suivre ça c'est une usine de cimenterie ça c'est une autre cimenterie en Chine ça c'est fausse sur mer on peut suivre donc ça a redémarré et avec ça on a des index de recovery mondiaux qu'on publie donc régulièrement on fournit aussi ces informations à certains gouvernements qui n'ont pas du tout accès à ce type d'informations pour savoir filière par filière comment l'économie est en train de redémarrer donc voilà j'ai fini je vois plusieurs questions qui se sont affichées quelle est la marge d'erreur plus ou moins dans vos estimations des émissions donc aujourd'hui on est à peu près entre 10 et 20% d'erreurs sur les flux ce qui n'est pas trop un problème puisque aujourd'hui on est vraiment il n'y a pas encore de logique de quantification précise pour des objectifs de taxe etc l'objectif étant essentiellement de limiter de s'assurer que ce type d'événement n'arrive pas voilà on est aujourd'hui c'est l'ordre de grandeur donc quand on détecte les fils de méthane les opérateurs ont-ils été informés pour arrêter la fuite dont ils font donc aujourd'hui on n'est pas dans une logique de name and shame nous on travaille avec des opérateurs pour qu'ils mettent en place ce type de système et on a six opérateurs avec lesquels on est en train de travailler leur objectif était évidemment d'arrêter les fuites et de pouvoir prouver qu'ils n'ont pas de fuite de cette nature on a une question sur l'agriculture donc aujourd'hui on ne fait pas l'agriculture on a la techno mais pour bien fonctionner en agriculture il faudrait qu'on recrute une petite équipe avec les connaissances agronomiques c'est quand même un sujet très complexe donc c'est quelque chose qui est dans notre pipeline mais qu'on fera probablement plus tard dans l'année prochaine on a une question sur la capacité de prédiction la capacité de prédiction elle est use case par use case c'est à dire qu'en fait sur le pétrole on ne fait pas de la prédiction en tant que telle on fait de la mesure mais la mesure des stocks permet de prévoir de faire la prédiction sur l'évolution des cours et que ça fonctionne très très bien sur la plupart des commodities donc le suivi du minerai de fer donc la mesure instantanée des stocks est un très bon prédictif de l'évolution des cours parce que ça montre si les stocks montent c'est qu'il y a plus d'offres que de demandes et s'ils baissent c'est le contraire donc c'est vraiment c'est un effet prédictif très fort ensuite le long des supply chains c'est prédictif mais c'est toujours grâce à la mesure on évite le plus possible d'utiliser des modèles de type machine learning pour prévoir le futur parce qu'on s'est rendu compte que c'est assez marginal comme impact ça ne marche pas très bien on n'a pas suffisamment ça marche quand on a énormément de données de type maintenance donc mais avec les time series qu'on a avec une mesure toutes les semaines sur 3-4 ans les capacités de prédiction de type machine learning ne fonctionnent pas très bien donc on s'est vraiment focalisé sur la mesure de ce qui se passe aujourd'hui et il y a un caractère prédictif si la mesure elle-même indépendamment de ce qu'on fait représente un phénomène qui a qui a un pouvoir prédicteur donc on est revenu vraiment à la base des fonctionnements des marchés ou d'une chaîne logistique donnée pour comprendre où est-ce que ça coince et donc quel impact nos mesures peuvent avoir sur les évolutions futures alors j'ai une question quel impact ont les données réseaux sociaux sur la fiabilité des résultats par rapport aux données satellites en fait c'est très complémentaire c'est que quand j'ai parlé des floods donc des innovations l'intérêt des réseaux sociaux c'est que c'est immédiat donc ça nous permet notamment de suivre ce qu'on appelle les flash floods donc les les inondations éclaires parce que le satellite il faut les commander donc on a quelques heures au moins de latence l'intérêt des réseaux sociaux c'est que c'est instantané maintenant on n'a pas de on ne fait pas de suivi de fiabilité des gens qui qui postent ça puisque par définition c'est un événement unique en revanche ce qu'on a pu remarquer c'est que c'est quelque chose qui est extrêmement complémentaire qui donne énormément de granularité et énormément de réactivité sur nos informations alors l'autre question c'est travaillez-vous spécifiquement sur le mix énergétique on fait oui on suit tous les types d'énergie donc là je n'ai pas montré mais on suit le niveau d'eau dans les barrages on suit les panneaux solaires on suit l'éolien on suit tous les types d'énergie et ce qui permet de reconstituer en fait dans les zones où il n'y a pas de reporting quelles sont les émissions de type scope 2 donc l'utilisation de l'énergie pour avoir éventuellement un système toujours de taxes carbone à l'entrée de l'Europe en calculant les émissions qui sont liées à l'utilisation de l'énergie dans telle ou telle zone donnée donc ça on suit tous les types d'énergie pour pouvoir calculer la teneur carbone moyenne du mix énergétique pour une usine donnée pour une région donnée alors une grande part de l'impact écologique des produits est lié à la logistique et au transport des marchandises à cause de supply chain avez-vous une solution pour comprendre et influencer cela alors oui on suit les bateaux maintenant la consommation de l'énergie à cause du transport en bateau reste relativement faible par rapport à la c'est ce qu'on voit c'est visible mais en fait elle est relativement faible et elle est bien connue donc il n'y a pas tellement de ce qu'on connaît moins c'est les polluants les SOX qui sont reliés à ça mais avec la nouvelle régulation qui a été mise en oeuvre il y a une test très importante des émissions de SOX donc de sulfure et ça c'est quelque chose qu'on peut voir on peut monitorer les émissions de SOX donc on va pouvoir voir si entre guillemets des tricheurs qui continuent à consommer du fuel de mauvaise qualité donc on a une question sur la Chine est-ce que vous arrivez à suivre et observer les actifs en Chine oui tout à fait on suit tous les actifs en Chine il n'y a pas de problème particulier avec ça et on connaît oui on connaît la nature des actifs on sait ce que c'est la seule chose qu'on ne fait pas c'est qu'on ne fait pas de suivi on ne fait pas d'intelligence de type de défense parce que là c'est bien sûr off limite on reste sur les actifs industriels les Chinois utilisent aussi cette technologie donc c'est quelque chose qui est et on a pas mal de clients chinois on a une question de Paolo donc thank you for this insightful presentation the use case possibilities are limitless tout à fait resources and time are limited how do you get the source of inspiration for those use cases and how do you prioritize on them donc en fait dans l'équipe moi je viens de l'énergie donc je suis pas quelqu'un qui avait un outil un jouet comme la satellite et qui dit tiens qu'est-ce que je vais en faire j'avais un problème particulier qui était justement de comprendre les volumes les émissions enfin de créer tous ces types d'informations donc je suis parti du problème donc je connaissais les problèmes ce qui nous a permis de construire cette plateforme et maintenant on se rend compte que cette plateforme elle permet de répondre à plein d'autres problèmes donc nous ce qu'on va faire c'est que sur le monde de l'énergie on connait suffisamment donc c'est nous qui discutons avec nos clients et on crée des use case à la demande des clients donc on est capable de les calibrer donc là le flux les idées viennent des clients nous on a fait les idées simples enfin simples évidentes de type inventaire suivi le fracking des choses comme ça maintenant les use case suivants ça vient des clients et on discute avec eux en direct mais pour les secteurs qu'on connait pas bien on passe avec des partenaires donc c'est notamment avec le BCG ou d'autres communes de conseils qui connaissent le problème on les forme à notre techno et c'est eux qui vont créer les use case et on veut démultiplier comme ça les types de use case à terme je veux créer un Kairostore comme un Apple Store où des développeurs externes pourront utiliser notre plateforme pour faire un modèle de prédiction locale ou de mesure on a fait un essai on peut regarder la mesure de fréquentation des barres en altitude il y a plein de choses qu'on peut faire donc l'idée ça serait de donner accès à la plateforme à des développeurs pour qu'ils créent leur propre data product et qu'on distribuerait de cette manière donc c'est comme ça qu'on va pouvoir démultiplier c'est vraiment c'est une technologie Kair on va pas pouvoir maîtriser tous les use case il faut absolument qu'on en maîtrise certains parce que c'est comme ça qu'on apprend qu'on évolue mais il faut qu'on fournisse à d'autres donc intégrateurs donc vous êtes bienvenus si vous avez envie de développer on est très actif avec des on vient de signer avec Berkeley on va donner des accès à des étudiants de Berkeley pour qu'ils créent leur propre modèle de prédiction de ce qu'ils veulent on est en train d'ouvrir pas mal d'ONG aussi sur la partie environnement donc voilà l'idée est d'ouvrir notre plateforme pour que les développeurs externes créent leur propre modèle avec leur propre donnée de calibration donc il y a une question sur l'hyperdétection pour l'exploration minière donc on fait pas pour l'instant on n'utilise pas ce qu'on fait pour la partie subsurface donc on est vraiment sur la mesure de ce qui se passe donc on peut suivre les taux d'extraction journalier on peut suivre pas mal de choses en mine on peut suivre les questions de sécurité mais on fait pas de on n'a pas été sur la subsurface je viens de Schlumberger c'est un modèle compliqué donc il faudrait des investissements très très important peut-être qu'une boîte comme Schlumberger pourrait faire ça mais la partie calibration finale serait trop importante pour nous alors biodiversité déforestation oui alors on est en train de lancer un projet avec des scientifiques de l'IPCC sur ce qu'on appelle les carbon sink donc il y a dans le système de training de carbone tout le monde investit dans les forêts mais personne ne mesure ce qui se passe en réalité dans les forêts donc on va mettre un système de suivi des forêts qui servent au carbone offset pour s'assurer qu'elles ne sont pas coupées et qu'elles sont managées de manière cohérente avec les objectifs de séquestration de carbone donc ça c'est un truc assez compliqué parce qu'il faut il y a plein de phénomènes physiques qui se passent dans la forêt les arbres qui tombent les machins qui brûlent etc donc on est en train de on a deux chercheurs deux thèses là-dessus avec des labos le LSCE et des Philippe Siey qui est au GIEC sur ce sujet-là donc c'est un gros sujet qu'on aura craqué dans un an ou deux je pense quand le sujet va devenir va devenir important donc est-ce qu'on combine les éléments du mix énergétique pour les tendances de substitution transition ou bien sûr on a une vision en temps réel du mix énergétique par pays donc on est tout à fait capable de suivre les engagements de Paris de la COP21 dans chaque pays comment va évoluer l'accès aux données satellites free ou payants il y a beaucoup de nouveaux satellites qui sont plutôt payants donc il y a pas mal de donc la NASA est moins environnement c'est dans ces temps-ci on espère que ça reviendra l'ESA a un vrai programme pour finaliser leur constellation de satellites et j'espère on est très actifs avec eux et on a démontré quand même que c'était extrêmement utile donc je pense qu'il y aura de nouveau des financements publics là-dessus mais ça sera un horizon probablement en 10 ans les japonais les coréens sont assez actifs aussi on est lié avec les agences spatiales locales mais il y a beaucoup de nouveaux satellites qui arrivent notamment sur le suivi du gaz à effet de serre du méthane qui devrait être disponible d'ici un ou deux ans qui vont permettre d'affiner et de passer des grosses suites quelques tonnes par heure à il faut qu'on descende à d'abord faire celles qui sont en centaines de kilos par heure et ensuite en dizaines de kilos donc ça il faudra des nouvelles générations de satellites qui seront probablement payantes pour arriver à ça notre concurrence est-elle américaine ou chinoise les américaines on a deux concurrents américains qui sont Orbital Insight et Descartes Lab qui sont très financés par la défense américaine voilà assez classique on espère qu'on va résister il y a une question de Sébastien le modèle dépendant de la gratuité des données qu'ils sont les opérateurs commencent à vous vendre ces données donc nous on utilise les données gratuites viennent des des agences spatiales de l'ESA la NASA qui n'ont aucune raison à ce stade de changer leur modèle gratuit c'est leur modèle c'est de mettre des données à disposition donc des régulateurs et des sociétés commerciales comme nous de manière à créer du public good en améliorant les modèles médéo enfin tout ce qu'on fait donc on ne voit pas de problème à ce stade mais on aura probablement avec l'arrivée de nouveaux satellites de nouvelles constellations payantes on utilisera probablement plus d'informations payantes le problème dépend encore une fois du use case est-ce que le retour sur investissement est suffisant pour nos clients et donc c'est une question d'échelle de pricing on va voir comment ça évolue mais le prix des images a plutôt tendance à baisser j'ai une question de Stéphane à la date de ce jour qu'est-ce que vous souhaiteriez pouvoir proposer à vos clients et que vous ne pouvez toujours pas on a plein de choses mais clairement ce qui manque aujourd'hui c'est des capteurs de méthane plus précis méthane CO2 donc de l'hyperspectral plus précis spatialement et surtout en seules de détection donc on travaille avec des fournisseurs de satellites pour savoir comment faire c'est vraiment aujourd'hui ce qui manque le plus compte tenu de de la problématique du changement climatique il ne nous reste plus beaucoup de temps devant nous et de la puissance que c'est que cet outil donc a pour résoudre ce type de problème et donc quand prévoyez-vous de lever des fonds à qui parler pour participer contactez-moi là on est en phase de lever donc contactez-moi en direct quelle est la part de RNA versus production dans ce cas log de produits en clair quels use cases sont matures et déployées aujourd'hui tout ce que je vous ai montré à part le flooding est mature et déployé et utilisé comme flooding et méthane méthane on est en train de déployer comme mais même ceux-là ont été fait c'est des POC payants c'est-à-dire c'est des opérateurs qui ont payé pour le développement et avec qui on est en train de discuter une stratégie de déploiement donc on ne fait plus de R&D sur des use cases propres on continue à faire de la R&D sur des sujets de fond donc je parlais des forêts on a d'autres on travaille sur d'autres sur l'interférométrie on travaille sur un certain nombre de données de base mais pour les use cases on ne fait plus que des projets qui sont demandés et payés par des clients les clients entreprises qui font appel à vous pour estimer et piloter l'empreinte carbone de leurs fournisseurs donc aujourd'hui on est plutôt au niveau des investisseurs qui regardent ça mais moi je pense qu'à terme nos clients vont effectivement utiliser ces informations pour suivre leurs fournisseurs ça me paraît assez évident alors dans le gaz c'est en train de se mettre en place puisque les traders veulent suivre il commence à y avoir des pricing différenciés selon la propreté du gaz donc les traders comprennent qu'ils vont devoir suivre leurs propres fournisseurs donc là on pense que c'est quelque chose qui va se mettre en oeuvre assez rapidement donc quel est le business model dans le partage de votre plateforme avec les universités partenaires ONG etc le business model est donc on leur met à disposition gratuitement notre plateforme sur un sur un set de données précis qui permet et nous l'avantage qu'on a c'est que ça crée des nouveaux use cases et donc ça augmente la visibilité de la plateforme donc on ne sait pas on a une grosse partie de la valeur ajoutée vient de la base de données de tous les actifs qu'on a pu documenter dans le monde on ne va pas ouvrir tout ça au public évidemment en revanche sur une ONG si elle a besoin de connaître telle ou telle partie du monde va lui ouvrir va pouvoir faire ses propres donc études donc faire avancer la science et on fait toujours ça avec des ONG scientifiques on n'est pas dans une logique politique ici on va prendre un travail avec l'environnement de Defense Fund ou le Rocky Mountain Institute enfin des gens qui ont des capacités scientifiques qui vont faire progresser la science sur le sujet alors Mathieu il y a un énorme foisonnement de solutions plateformes actuellement quelle est votre vision de l'évolution du marché oligopole type cloud provider ou autre la fragmentation du marché alors oui le concept de plateforme il y a pas mal de foisonnement sur ce qu'on fait dans le géospatial c'est assez limité encore il y a quand même une grosse barrière à l'entrée moi je pense qu'il y aura un acteur européen un acteur ou deux américains et un acteur ou deux asiatiques ça va être il y a quand même des gros effets d'échelle sur ce sujet on a quand même on a eu quand même on a eu 80 personnes pendant 3 ans pour développer la techno avec les niveaux de maths qu'on a en France qui sont quand même world class donc il y a quand même une grosse barrière à l'entrée pour maîtriser la capacité d'intégration de toutes les données donc évidemment les Etats-Unis l'ont les Chinois l'auront donc on voit un système nous on serait des acteurs européens il y aura un ou deux acteurs américains et probablement un chinois et pour Philippe le plus simple c'est de me contacter je vous donnerai pour qui pourrais-je contacter pour échanger sur l'accès à la plateforme monter une nouvelle bionique sur des nouveaux use case etc gestion de capacité dans le monde du voyage on suit ça aussi contactez-moi c'est ce qu'il y a de mieux et quels sont vos principaux axes de développement de nouveaux use case pour Kéros c'est travailler avec des partenaires donc nous on est à Kéros on a la capacité on connait bien tout ce qui est ressources naturelles donc énergie mining donc tout ce donc là on avance avec nos propres clients et sinon c'est des partenaires soit fournisseurs d'images donc on a un partenariat avec Planète soit donc des intégrateurs ou des consultants qui eux-mêmes connaissent les besoins clients et avec qui ils vont développer eux-mêmes on va les aider à développer des use case comme vous voyez il y a énormément de use case on ne peut pas du tout se permettre si c'est nous qui faisons ça on va se limiter énormément donc on va être le plus ouvert possible pour que la technologie devienne incontournable bon il me semble qu'il n'y ait plus de questions voilà merci beaucoup Antoine j'espère que la levée de fond va bien se passer c'est une levée de fond importante pas mal on verra il n'y a pas de limite d'accord merci oui merci beaucoup bonne journée Antoine et au plaisir de se parler éventuellement et merci à tous les auditeurs et aux poseurs de questions et donc rendez-vous maintenant le 9 juillet sur un sujet tout à fait différent qui sont les aspects juridiques de l'intelligence artificielle les droits et les devoirs avec un avocat d'un grand cabinet américain à Paris voilà merci beaucoup bonne journée merci merci veux-tu être mis en relation avec l'exécutif secrétary de je ne sais pas volontiers pour oui l'IPMS oui volontiers je ne sais pas qui a demandé ça mais très volontiers il y a un numéro voilà merci bonne journée merci – Sous-titrage FR 2021